bonsoir j'espère que vous allez bien j'espère que ça va voilà c'est le ramadan c'est pas facile il faudra vous habituer quoi pour qu'on puisse au moins faire quelques lives ou quelques petites vidéos vite fait bien fait pour ne pas que voilà on prend beaucoup plus de temps grand déballage révélation merci de partager merci d'envoyer dans tous les groupes vous venez vous partager le live vous venez vous informer tout le peuple de guinée vous méritez de savoir la vérité rien que la vérité voilà c'est ça et on est là on continuera in charla à être là pour vous le peuple rien ni personne ne peut voilà para le beau gosse mon élément de toujours big respect frère j'espère que tu passes un très bon ramadan chez toi j'espère que vous passez tous un très bon ramadan car la purifie nos coeurs nos âmes nous éloigne des personnes maléfiques les personnes sans coeur qui ont la pierre à la place du coeur au fond de grand déballage palais momètre 5 oui peuple de guinée grand déballage de vérité les vraies raisons ou réellement le vrai problème de la guinée c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo c'est ça le vrai problème de la guinée les révélations et les vérités cachées sur les dissolutions la dissolution du gouvernement la nomination des nouveaux ministres les vraies vérités et les coupables de tout ça vous êtes connus et ça le peuple mérite de savoir la vérité dans ce déballage vous aurez des révélations et ces révélations seront suivies des analyses que vous même vous allez faire vos propres analyses dessus et que vous allez voir la vérité en face mais avant j'aimerais que vous écoutez ça c'était le 19 février c'est c'était le 19 février on a tous vu que au soir du 19 février des gens sont sortis à la télé c'est à dire les membres du CNRD à la tête Amara Siriki qui a lu un communiqué en annonçant au peuple de guinée que le gouvernement a été dissous je vous mets un petit extrait avant de continuer s'il vous plaît regardez bien écoutez 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 vu le décret vu le décret c'est le gouvernement le gouvernement est dissous le gouvernement le gouvernement est dissous la nature et sera enregistré et publié au journal officiel de la république qu'on a créé le 19 février 2024 le général de corps d'armée Mamadi Doumouya bien vous voyez sur la photo sur ce communiqué lu par Amara c'est la hiérarchie militaire c'est la hiérarchie militaire du CNRD on a à Bala on a tout le monde sur cette photo Amara Lou se communiquait à la télévision nationale informant la population guinéenne que le gouvernement est dissous c'est à dire le gouvernement dirigé dirigé par Bernard Gomou et ce même Amara accompagné de son pote de toujours ces deux mecs là Guy Badiakite et Amara Kamara c'est à dire ce sont les deux mecs là qui sont à la baguette à la manoeuvre de tous les bachinations de tous les mélanges dans notre chère Guinée aujourd'hui Amara oublie et son boss ils oublient que Guy Badiakite qu'on a surnommé Souké a le titre de ministre directeur de cabinet à la présidence et le même Amara qui annonce dans le communiqué la dissolution est dans le même gouvernement à le titre dans le même gouvernement le ministre secrétaire général à la présidence ok maintenant on veut se foutre de la gueule de qui l'on n'est pas dupe l'on n'est pas dupe peuple de Guinée si il y a eu dissolution du gouvernement c'est tout le gouvernement qui devrait chuter pourquoi le directeur ministre directeur de cabinet à la présidence n'a pas chuté pourquoi le secrétaire ministre secrétaire général à la présidence n'a pas chuté alors qu'ils font partie tous deux du gouvernement gomou dirigé par le premier ministre gomou à l'époque quand on parlait de conseil de ministre des ministres là il y a vous avez vu le défilé de tous les ministres qui arrivaient non on faisait les photos tous les ministres étaient là on les prenait en photo et tous ces ministres là voilà faisaient la réunion avec tout le monde il y avait tout le monde qui était là et Amara et Guiba en qualité de ministre assistaient à tous les conseils des ministres alors ok la question en est là Amara Amara et Guiba sont-ils au-dessus de tous les autres ministres alors que les deux n'ont même pas le titre n'ont pas le titre du premier ministre ou n'ont pas le titre de ministre roi ou ce sont des ministres rois ce sont des ministres rois ou bien parce que Amara a été le premier à annoncer la dissolution du gouvernement alors maintenant je vais vous faire des révélations tous ces conneries là ce sont les deux là ce sont les deux maboules là qui sont en train de mélanger les guinéens monsieur les ministres mesdames les ministres vous qui n'avez pas été les conduits c'est eux qui dirigent la guiné ce n'est pas mamadi c'est les deux personnes là aussi simple que ça on a vu la nomination des nouveaux ministres ce n'est pas baouri qui est premier ministre il n'y a pas de secrétaire général du gouvernement il n'y en a pas le secrétariat général du gouvernement il n'y en a pas c'est à dire toutes tes faussetés toutes tes mensonges toutes tes conneries toutes tes bêtises nous sommes comme un film hein que même le réalisateur a payé les acteurs sachant que les acteurs là sont incapables de faire un bon film c'est à dire il faut seulement faire un film pour que les gens disent que oui on a pu faire un film mais les acteurs quel que sera quel qu'il sera leur qualité on s'en fout est-ce que vous avez vu le nouveau gouvernement est-ce que vous avez vu le nouveau gouvernement ok pourquoi on vous dissout les guéguerre de gommous et les trucs les injonctions lancées par le ministre Charles mettent de l'huile sur le feu mais dans tout ça il y a encore des zones d'ombre sombre très très sombre et ces zones sombres là c'est quoi Charles c'est un ministre de la justice il était ministre de la justice Gomu était premier ministre qu'il y avait ce chamaillement ce tiraillement on pouvait les rappeler à l'ordre de se calmer on pouvait leur dire calmez-vous mais pourquoi aller jusqu'à dissoudre tout le gouvernement aller jusqu'à dissoudre tout le gouvernement on pouvait appeler pourquoi ça criait Charles ça criait gommous ça criait Charles ça criait gommous les médias en parlait et que le palais n'a pas rappelé à l'ordre c'est que les mains noires cherchaient un moyen de se débarrasser des anciens collaborateurs et qu'ils avaient besoin des nouveaux c'est à dire c'est comme les propriétaires de maisons à Conakry certaines la majorité quand ils vous donnent maison vous payez bien vous vous entendez arrivé à un certain moment ils ont besoin de vous mettre dehors pour faire rentrer de nouveaux locataires pour prendre avec ces nouveaux locataires là les DAF les directeurs des EPEA tous les directeurs de cabinet c'est pourquoi après tout juste la dissolution Amara a dit que les services courants seront assurés par les secrétaires généraux est-ce que vous comprenez alors le deal c'est quoi vous les anciens basta c'est fini c'est mort les bons c'est fini c'est mort on va faire un nouveau deal et ce nouveau deal là on va le faire avec des gens qu'on sait qu'ils ne peuvent rien apporter à la Guinée qu'ils ne peuvent rien donner à la Guinée des incompétents mais qui seront à notre solde qui vont donner notre quota je vous ai parlé dans mes vidéos les révélations des crocodiles et ces crocodiles là les têtes du serpent les voici les deux là la question est facile à répondre pourquoi Nguiba Diakite directeur simple directeur de cabinet à la présidence est aujourd'hui milliardaire en franc guinéen millionnaire en dollars pourquoi un simple Amara Kamara ministre secrétaire général à la présidence est aujourd'hui milliardaire en franc guinéen possède des maisons partout dans le monde les deux là possèdent des maisons partout dans le monde ils sont juste à la présidence pourquoi ont-ils un budget de fonctionnement oui mais cela les permet il d'amasser autant de richesses en deux ans non alors peuple de guiné tous les nouveaux ministres que vous voyez aujourd'hui c'est encore mettre le pays en retard baouri n'est pas le premier ministre le premier ministre les voici baouri n'est pas le premier ministre le premier ministre les voici devant vous souké et siriki ce sont eux les premiers ministres parce que ils ils ont le titre de ministre roi ils peuvent dégager n'importe qui alors les nouveaux ministres tous les nouveaux ministres ont été nommés par quota démarcheurs chacun a coup posé vous êtes connu vous êtes démasqué les quelques-uns qu'on peut tirer du lot qui n'ont pas d'argent ça a été dit clairement comme le bogola haba tu es là tu vas être là à notre solde tu bosses pour nous comme le domaine de sport on sait ça rapporte de l'argent avec tous les disciplines sportifs et l'argent que la CAF la FIFA tous les disciplines cet argent qui donne ça va pas aller comme ça donc notre pays aujourd'hui se retrouve dans la main de deux guignols qui ont qui ont décidé de diler notre administration afin d'amasser autant de richesses le temps qu'il faut et le temps qu'ils sont là tant qu'ils sont là c'est ça peuple de guillet c'est triste et dommage c'est triste et dommage jordan n'est qu'un petit pion d'amara c'est à dire ces deux là jordan n'est pas instruit jordan ne connaît rien il peut pas diriger une administration pourquoi guiba est là-bas guiba n'est pas le seul ami de mamadi mamadi il a beaucoup d'amis mais comme lui il a un peu poussé les études c'est pourquoi jordan l'a rapproché là et tout ce qu'ils vont lui poser comme acte pour lui c'est bon c'est à l'avantage du pays donc on va y aller mais la vérité reste la vérité tous les ministres qui ont été débarqués la majorité bon désolé mesdames et messieurs les ministres mais le peuple mérite de savoir la vérité c'est que ces deux là avaient quelque chose contre ces ministres là qui ont été débarqués il y avait certains parmi eux-mêmes ils s'entendaient avec eux mais les deux là montraient le visage comme s'ils sont d'accord avec les ministres là mais bim le nouveau gouvernement sort ces ministres là se retrouvent à la touche et ils sont surpris que les premiers ministres de mon médecin n'ont pas mis leur nom en gros rien ne va changer dans notre pays rien ne va marcher dans notre pays parce que les nouveaux ministres ont payé de l'argent à Amara et Guiba pour être nommés à ces différents postes là ceux qui n'ont pas de l'argent ça a été dit ça a été posé là tu bosses pour nous tu rapportes tout pour nous le magot c'est pour nous tu prends ta part et le pays on s'en fout c'est ça aujourd'hui et vous méritez de savoir cette vérité là c'est triste et dommage voici les premiers ministres du nouveau gouvernement voici pourquoi n'ont pas ils n'ont pas sauté pourquoi on n'a pas entendu où leurs noms n'ont pas été écrits parmi le nom des nouveaux ministres vous avez vu tous les nouveaux ministres et Moussa Moïse on le prend à la présidence parce qu'ils veulent les quartiers à la présidence ok on va t'envoyer à la culture on sait que tu ne connais absolument rien de la culture mais va là-bas parce qu'on a nullement les solutions pour trouver les personnes compétentes dans ce petit abste de temps qui nous reste regardez tous les départements que des ministres bidons au sport à la culture à la culture à Moussa Moïse ainsi de suite la guinée on fait pitié qui a osé dire à un vieux sage un jour que c'est vous en disant à ce vieux là c'est vous votre race là qui a détruit la guinée Amara un ethno de première le gars là lui mais il m'a dit il m'a dit sache une seule chose la vie toute est éphémère rien ne demeure tout passe d'adis était là Konaté était là Alpha était là Lansana Comté était là ils ont fait 24 ans de pouvoir mais il a fini par quitter sa famille aujourd'hui ils sont où ? presque tous sont morts rien ni personne ne va rester éternellement au poste vous pensez aujourd'hui que vous êtes invincible mais sachez que l'heure ultime de Dieu quand ça va venir vous allez dire non ce n'est pas nous la vérité aujourd'hui les gars deal avec Baouri juste le mettre là pour le décor Baouri ne va rien changer Baouri ne va apporter quoi le vieux aussi s'accroche à ça pour aussi au moins amasser quelques millions quelques milliards avant de mourir comme ça dans la galère il a raison en fin de compte ceux qui pensent ou ceux qui se croient qu'ils sont mieux que tous les guinéens ne sont que des vulgurs voleurs de menteurs de manipulateurs toi Amara Regarde toi avec tout l'orgueil que tu as avec tout la fierté que tu te fais voir en face tu n'es qu'un vulgur manipulateur voleur de merde parce que tu contribues à détruire ce pays et c'est toi qui a osé dire à un jeune guinéen ne commentez pas le limogé du DG de Sonap ne commentez pas le limogé du DG de l'EDG et leurs adjoints on s'en fout ce n'est que des conneries de merde ils ont toujours joué ainsi chercher les personnes à faire porter le chapeau pendant que c'est eux les vrais voleurs est-ce que vous comprenez chercher des gens à faire porter le chapeau pendant que c'est eux les vrais problèmes les vrais voleurs c'est eux c'est eux là est-ce que vous comprenez donc ils veulent que nous partons encore divaguer aller commenter des conneries de merde qu'on a limogé 2G de Sonap parce que le gars est cité dans une affaire de 1 million de dollars c'est patati c'est patata la vérité en est que le gars était aux Etats-Unis il a cotisé à Bamadi pour faire coup d'Etat c'est pourquoi Bamadi l'a récompensé de ce poste là ce n'est pas un gars qui est venu comme ça maintenant ils se disent qu'on va le faire porter le chapeau et patati parce que le gars on a parlé de 1 million de dollars c'est des coloris les vrais bandits les voici Guiba et Amara c'est eux qui ont enlevé c'est eux qui ont fait dissolution c'est eux qui ont fait nomination tous les ministres qui ont été débarqués vous messieurs vous mesdames c'est vos boss là c'est eux aussi simple que ça alors le peuple que vous êtes guinéens et guinéennes vous méritez de savoir aujourd'hui que ceux qui dirigent la guiné les voici Amara Kamara l'un des premiers l'un des premiers aineux animés de vendetta oui et Guiba Gakite l'aventurier qui réussit le grand coup du Mago et qui habite dans un palais c'était votre frère qui est engagé 224 tout tout fort on continue pour ce pays et pour ce beau pays nous irons jusqu'au bout et ça ce n'est pas vous les vulgaires voleurs manipulateurs menteurs qui vont nous dans l'impêché nous sommes sous la protection divine et cette protection divine est là il restera toujours vous pouvez toujours tenter mais ça ne marchera jamais à très vite Inch'Allah merci